Une fois qu'on a cassé les mutuelles, on arrivera à faire basculer la sécurité sociale dans le domaine privé, parce que ça présente des milliards. Voilà le but. Il est là le but. C'est ça qu'il faut bien vous dire. Maintenant, c'est très discutable. Je n'ai pas la vérité, c'est toi de la dache ou un glace, et j'aimerais bien entendre vos avis. Allez, bonne soirée, puis bon courage, monsieur Abadie, puis bon courage aussi à l'auditeur, qui défend aussi son point de vue. Merci Charles. C'était très intéressant. Merci, merci. Salut et bonne santé à toute la radio. Merci. Ici, ici et maintenant. Ici, ici et maintenant. Ici, ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501 Composons-le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors Jacques Attali, en 2015, il a déclaré, et dans une interview à l'Express, mes chers amis, qu'est-ce qu'il a dit en 2015 ? Ma vraie prévision est que le prochain président français serait un, un, qu'un, 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 qu'un. Et également Jacques Attali, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré et c'est moi qui l'ai inventé. Je me rappelle l'année dernière, c'était au mois de mai, et j'ai participé à un salon de livre de la LICRA, en face de Panthéon, à la mairie de Cinqui. Jacques Attali était parmi les écrivains et qui exposaient et qui parlaient aussi. Et quand je parlais avec lui au sujet de rénovation et ses projets qu'il avait donnés à l'époque, vous savez, vous voyez, vous rappelez de son clé OSP ? À l'époque de Sarkozy, le projet de Jacques Attali sur la libération, libération de l'économie française, vous vous rappelez ? Il a bandit la clé OSP, contenant ses 300 propositions à l'époque, qu'il a donné à Nicolas Sarkozy. Et dans cette commission, Emmanuel Macron aussi était adjoint rapporteur dans cette commission. Il a bien travaillé à l'époque. Mais Sarkozy, il n'a pas pris compte de cette clé OSP, 300 propositions. Et pour améliorer l'économie française, Sarkozy l'a préféré d'aller voir l'Union Méditerranée, Gazafi, Bachar el-Assad. Et après, quand ça n'est pas marché avec eux, c'est la guerre, il a envoyé, voilà, pour faire chuter Gazafi et pour faire chuter avec Bernard-Anne Lévy, Bachar el-Assad. Un s'était chuté, l'autre n'a pas chuté et même Sarkozy n'a pas pu continuer. C'est-à-dire, le clé OSP, quand il a abandonné le clé OSP de Jacques Attali, c'était la guerre et les guerres et ça n'a pas marché. Alors, c'est ici que je veux vous dire, mes chers amis, avoir des projets et des programmes pour améliorer la vie économique du pays, ce n'est pas des crimes. Ce n'est pas des crimes, faire la guerre c'est des crimes. Mais du projet, faire des projets, n'importe quel pays, les think tanks, les services économiques, les politiciens, ils programment pour 10, 20, 50 ans prochains qui vont venir. En programme, c'est pas mal si on a programmé en équipe, en participant dans plusieurs associations, clubs de réflexion, forums, instituts, je ne sais pas quoi, dans une vingtaine de clubs pendant des années. Et après, tout d'un coup, avec une organisation très très forte, ils créent un parti politique et ils viennent, ils prennent le pouvoir, ils le méritent. Mais la critique, ça commence au moment que vous trouvez des critiques dans leurs actes, dans leurs paroles. Moi-même et comme vous, on va être les premiers de critiquer si on voit des failles dans le gouvernement. Mais ce qui en soit toujours négatif, et on regarde les choses avec des lunettes négatives, ça c'est mal. Avant tout, dans la vie, il faut être positif, mes chers amis. Il faut être positif. Et il faut avoir l'espoir et donner l'espoir. Par exemple, on a beaucoup parlé de Jacques Attali, voilà Jacques Attali, lui même il a dit que c'est celui qui a repéré Macron et tout ça. Mais où est-ce qu'en est Macron ? Il est où avec Jacques Attali ? Toujours, vous savez, toujours c'était comme ça. Toujours, les élèves, ils dépassent le maître. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou non, à l'époque qu'il y avait le problème de Ville-Pouls et le problème qu'il m'a... Madame Le Pen est allé là-bas voir les travailleurs et Macron aussi est allé voir là-bas ces gens-là. Jacques Attali, il a donné une interview, il a dit des choses que tout de suite Macron, il a contesté, il a dit, ce n'est pas mes propos. Et Richard, il a dit la même chose, l'assistant de Macron, c'est-à-dire le premier conflit entre l'élève et le maître a été commencé, mes chers amis, avant que Macron devienne président. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui travaille avec quelqu'un, il ne peut pas rester son esclave ou son je ne sais pas quoi. Comme à ce jour-là, si Edouard Philippe était allé voir Alan Juppé et il était son porte-parole, il pensait qu'il allait être président. Parce que les gens qui ont des projets et d'envie de faire des changements, ils font tout pour prendre le pouvoir. Mais c'est différent avec les gens qui vont prendre le pouvoir pour le pouvoir. Mais prendre le pouvoir pour faire des changements, ça c'est autre chose. Par exemple, Macron, vous savez, pendant le peu de temps qu'il était ministre, il a pris sept des projets de Jacques Attali de l'époque et il les a exécutés. Sept. C'est-à-dire, la loi Macron, quand vous allez chercher, vous allez voir, la loi Macron, il concerne sept articles des projets de clé OSP de M. Jacques Attali. Ils avaient envie de faire des changements. Mais ils voyaient qu'il ne pouvait pas le faire dans la commission, puisqu'à l'époque, il travaillait avec Jacques Attali. Alors, 300 propositions. Pendant des années, ils ont travaillé sur l'ordre de Sarkozy, bien sûr. Cette commission s'est été faite sur l'ordre du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et Jacques Attali, il vient avec 300 propositions. Ça y est, on ne prend pas compte. Macron, c'est un jeune homme qui est dans cette équipe. Après, il lui vient le même ministre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, ces gens-là, ils pensent, alors, si on veut faire des changements, il faut faire la révolution, il faut prendre le pouvoir. Et être organisé pour prendre le pouvoir et devenir contre les maîtres et contre les dinosseurs politiques, ça, ce n'est pas un crime, à mon avis. Il faut être positif, mais il faut voir ce qui va venir dans les jours qui viennent, mes chers amis, les projets et les actes. Et on est là pour le critiquer. Samir, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, M. Samir. Vous pouvez prendre le combiné un peu ? M. Samir, M. Samir, prenez le combiné proche de votre bouche, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas bien. Merci. Excusez-moi, j'avais le haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez, là ? Voilà. Allez-y. Alors, parce que vous disiez que l'élève avait dépassé le maître, en parlant de Jacques Attali et de Macron. Et je pense que quand vous parliez, en fait, du désaccord entre Attali et Macron, vous parliez, en fait, de Jacques Attali qui disait que « we are the pool » était une anecdote. Mais bien sûr que pour Attali, c'est une anecdote, « we are the pool », parce que, voilà, une petite société où des ouvriers français travaillent et perdent leurs emplois, Jacques Attali s'en fout, quoi. Donc, c'est pas... Jacques Attali, il voit plus grand. Il voit... Lui, il voit le monde. Il voyage de capitale en capitale, de Jérusalem à New York, de New York à Paris, de Paris à Milan. Donc, Jacques Attali, c'est pas un petit village français ou un petit... Ça le conserve pas. Lui, là, il a vraiment... Il a pour projet, Jacques Attali, de créer un nouvel ordre mondial, comme le rappelle Sarkozy ou d'autres présidents l'ont dit dans leur discours. Le but, c'est vraiment de faire du monde un seul monde avec une seule armée, avec une seule capitale qui serait Jérusalem. Et aujourd'hui, il ne se cache plus ces gens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le Premier ministre de Macron fait partie du groupe Bilderberg. Donc, un groupe qui se réunit de manière secrète où il y a tous les oligarques économistes, économiques, excusez-moi, financiers, politiques, tout ça. Et donc, Macron, c'est un peu comme Valls, Macron. C'est quelqu'un qu'on a repéré, comme il disait Alain Minck, parce qu'il avait un potentiel de pute. Et c'est dans sa déclaration. Ils ont flairé en Macron le potentiel de séduction. Donc, c'est-à-dire que les idées carnassières, les idées du... parce que ça repose sur trois piliers pour moi. L'atlantisme, c'est-à-dire vraiment l'OTAN, quoi. On est du côté des Américains et on ne peut être que du côté des Américains. L'atlantisme, le libéralisme économique le plus sauvage, le plus débridé. Il y a le ministre de Macron qui déclarait, le Premier ministre, qu'on ne travaille pas assez. Macron aussi, d'ailleurs. Ils veulent faire travailler les gens 45 heures, je crois. Donc, il faut absolument travailler, travailler. C'est le principe de l'esclavage moderne. Faire en sorte que les gens, finalement, travaillent et se divertissent. Et ne réfléchissent plus, parce que réfléchir, ça serait trop dangereux pour eux. Et le sionisme inconditionnel. Donc, participer à ce grand projet du Nouvelle Arme Mondiale. Et voilà. Et donc, pour moi, Macron n'a pas dépassé son maître. Macron est juste comme Valls. Vous voyez, Valls, on l'a utilisé comme un balai à chiottes, quoi. Valls, on l'a utilisé pendant cinq ans. Il a fait l'affaire. Il nous a déclaré que... Voilà. Bon. Aujourd'hui, Valls, comment dire... De manière pathétique, voudrait vraiment faire partie de l'histoire macronienne, j'ai envie de dire. Il est là à supplier Macron, à supplier son entourage d'être ministre. Alors qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils sont grillés. Jacques Attali, c'est quelqu'un qui est comme BHL aussi, qui est grillé. C'est des gens qui... BHL, c'est le visiteur du soir de l'Elysée. Et à un moment donné, les gens le détestent. Alors je ne comprends pas. Les Français détestent BHL. Et ce mec est invité, tapis rouge dans les médias, à une carte de VIP partout. Il est aux côtés des politiques, comme il était aux côtés de Valls. Expliquez-moi ce que ces gens qui sont... Jacques Attali, c'est pareil. Il était là du côté de Mitterrand, en plus, après, Chirac. On le voit comme... Vous voyez, ceux qui ne vieillissent jamais, là, qui, pendant des siècles, mourir bon, là, sont tout le temps sur la photo, du côté, voilà, de l'époque de Bonaparte, ou de l'époque de Louis XIV, tout ça, ils sont tout le temps au fin fond, au coin, dans la photo. Vous voyez, Jacques Attali, on a l'impression que c'est quelqu'un de... de... qui dit, voilà, qui mourra centenaire, ou qui mourra même pas, quoi. Il y a quelque chose de démoniaque en lui. Moi, ces gens-là, je ne leur fais pas confiance. C'est comme Trump aux États-Unis. Ce n'est pas Trump le pantin qui va, à un moment donné, changer les choses. Il y a un État profond, l'État profond américain, qui s'est installé depuis des décennies, juste après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que même bien avant, voilà, ils ont pris les commandes du pays. Ils ont pris les financiers, tout ça, ils ont pris les commandes de l'Europe. Et comme disait l'auditeur précédent, si on doit lire quelqu'un, autant élire un président européen, tous les pays. Donc voilà, tout ça, c'est de la mascara des macrons. Tout le monde est conscient que c'est... En fait, aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus, ils ne cachent même plus leur projet. Et la question, c'est que faire face à eux ? Que faire face à eux ? Parce qu'on parlait de révolution dans les pays arabes, pour retrouver une certaine... Comment dire ? Pour la démocratie, ou pour retrouver en fait les rênes de leur destin. Pour que les pays arabes retrouvent les rênes de leur destin. Mais comme disait je ne sais plus qui, à quand un printemps européen, quoi ? Parce que la civilisation européenne et occidentale est à bout de souffle. Elle est aussi à bout de souffle. La civilisation arabo-musulmane est à terre, elle est agonisante, mais la civilisation européenne arrive aussi à bout de souffle. Et on constate que... De plus en plus de gens sont conscients, mais la marge de manœuvre est très faible, où il faudrait, je ne sais pas, on est quand même... Oui, on est, je ne sais pas, on est bloqués, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et Macron, parce qu'on pensait avoir vécu le pire avec Sarkozy, et ensuite avec Hollande, on a vécu le pire. Et voilà, après, il faut s'intéresser vraiment à ces organisations comme le Bilderberg, je pense. Bon, je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir laissé parler. Non, 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 Samy, attendez, ici, en dialogue, mon ami. Tu as parlé, tu as dit des choses, maintenant, David Abassi, il va te poser quelques questions. Puisque je suis désolé, vous avez la parole, permettez-moi, vous avez la parole, mais n'oubliez pas, je ne sais pas ici, je ne sais pas quoi, de venir dire n'importe quoi et partez. Tu as parlé environ une dizaine de minutes, maintenant. Trois questions. D'abord, est-ce que si on travaille beaucoup, c'est mal de travailler beaucoup ? Non, la question du travail, c'est une question complexe. Non, pardon. On ne peut pas dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Est-ce que c'est mal si on travaille beaucoup ? Oui ? Non, est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Tu sais que la plupart des patrons, Samir, Samir, écoute-moi. La plupart des patrons, qui soient patrons d'un petit restaurant, ou d'une épicerie, ou patrons de Louis Vuitton, ou Chanel, je ne sais pas quoi. Les patrons, ils travaillent presque 10 à 15 heures par jour. Tous les patrons. Tu peux aller vivre, lire les vies de ces gens-là. C'est-à-dire, quand tu es patron, si tu es chef d'entreprise, de bâtiment, ou si tu es, je ne sais pas quoi, un restaurateur, tout ça, tu travailles 10 à 15 heures par jour. Et la plupart des fois, ces gens-là, je ne parle pas de capitalistes, mais de petites entreprises, de temps en temps, même, ils perdent de l'argent. Après un certain temps, ils déposent le bilan. Pourtant, ils ont travaillé 10, 10 heures, 15 heures, 18 heures par jour. Et ils sont en dépos de bilan. Ils ne peuvent même pas toucher les SMIC ou l'allocation chômage. C'est-à-dire, travailler un peu plus de 35 heures, ce n'est pas un crime. Si tu travailles plus, gagner plus, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, quand tu dis Macron et son gouvernement, c'est américain, c'est patatise, t'avoue, dès le départ, pour lui, le plus important, c'était l'Europe. Il est allé aujourd'hui en Allemagne et il choisit un premier ministre qui parle Allemagne. Allemagne, il parle allemande. C'est un germanophone, Philippe. C'est Macron ? Non, Philippe, Edouard Philippe, il a pris son baccalauréat. Tout le monde ne m'a pas écouté au départ de cette émission. C'est un germanophone. C'est comme le ministre qui était maire de Nantes, celui qui était maire de Hollande, qui parlait aussi allemand. Voilà, c'est parce que pour ce gouvernement, c'est l'Europe qui est plus importante et l'Allemagne, pas l'Amérique. Vous allez voir dans la politique qui va suivre prochainement. Troisième question, avant de prendre Didier, que je veux te poser, mon cher ami, tu viens de parler de Benadon Lévy, Jacques Atteli, qui ne sont pas là présents pour se défendre, et en disant que les Français, ils détestent ces gens-là, tout ça. Si les Français, ils détestent ces gens-là, ils ne viennent pas voter pour Macron et le président lui-même, Atteli, il dit, c'est moi que je l'avais repéré. Il ne faut pas dire l'amour. Mais M. Abassi, M. Abassi, je te donne la parole, mais tu me laisses parler quand même. C'est-à-dire, je vais vous dire ça, vos rêves et vos idées et vos sentiments, il ne faut pas le donner et le partager avec le monde entier. C'est vous qui vous pensez comme ça. C'est-à-dire qu'on tu parle de...